Êtes-vous prêts à découvrir ma pièce Harry Potter et mon bureau Harry Potter ? Avant tout, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien, je suis très content de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo YouTube. Je vous souhaite une bonne année parce que voilà, il faut le souhaiter. Et je vous souhaite sincèrement le meilleur pour 2023, même si je vous avoue que je suis un peu agacé de ce truc qui t'oblige à souhaiter la bonne année à toutes les personnes par mail, par téléphone, par machin. Mais vous, je vous souhaite vraiment le meilleur pour 2023, j'espère que ce sera rempli de projets et de plein de choses que vous avez envie d'accomplir. Et pas de pression, si vous n'avez pas envie de vous faire des objectifs à tout va et tout ça, c'est pas grave du tout. Bref, aujourd'hui je vais vous présenter un petit peu mon bureau et surtout ma pièce Harry Potter, comment j'ai organisé un petit peu tout ça. Je vous l'avais montré au tout début de l'emménagement, il y a des petites choses qui ont changé et puis vous l'aviez beaucoup demandé. Donc je vais vous montrer un petit peu tout en détail et vous dire d'où vient à peu près chaque meuble si jamais ça peut vous intéresser. J'essaierai de vous linker tout ça aussi en barre d'informations. Mais avant de commencer la vidéo, j'ai une grande annonce à vous faire. On lance avec Maïva de la chaîne Félix Félicis notre podcast qui s'appelle Confessions entre Potterheads. On s'est vu il y a quelques temps à Paris, ça fait un moment qu'on en parle maintenant, pour pouvoir enregistrer les premiers épisodes. Et je suis trop content de pouvoir enfin lancer ce podcast. On a hâte d'avoir tous vos retours, que ce soit Spotify, Amazon Music, Apple, Deezer, enfin bref absolument toutes les plateformes d'écoute. N'hésitez pas à aller écouter notre podcast en tapant simplement Confessions entre Potterheads. Vous allez nous trouver et vous allez avoir un premier épisode. Vous allez voir que l'intro est assez ouf. On a potentiellement la voix française d'Harry Potter qui nous a fait l'introduction. Et on va potentiellement le recevoir également dans un épisode, donc n'hésitez pas à rester connectés. Le premier épisode, c'est un petit peu le commencement et on pose les bases autour de notre passion pour Harry Potter. C'est un nouveau format avec Maïva qu'on avait vraiment envie de faire et d'essayer et qu'on aime beaucoup. Parce que voilà, ça change de la création de contenu qu'on fait habituellement en vidéo. Et c'est un format plus posé qui est très agréable quand on est sur YouTube depuis longtemps et qu'on a envie de faire un petit peu d'autres choses. Du coup, je vous laisserai aller regarder ça. Je vous mettrai bien évidemment les liens en barre d'informations. Et puis j'ai hâte d'avoir tous vos retours sur ce podcast. On est trop 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 contents. C'est parti pour la présentation de la pièce dès maintenant. L'heure de vous faire les petites présentations. Je suis trop content. Je me sens trop 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 bien ici. Au niveau de l'entrée, on retrouve ce grand miroir qui était déjà dans l'ancien appart qui vient de chez Ikea si jamais ça vous intéresse. Ces 4 étagères-là, je les avais trouvées à Luclaire je crois. Ils avaient un truc bureau à la rentrée et voilà, j'avais envie de nouveautés. Donc j'avais pris ces petits trucs-là. A l'intérieur, on a tout simplement pas mal de choses en stock pour ma boutique en ligne, pour les produits que j'envoie à l'unité. Donc il y a une partie que j'envoie à l'unité. Il y a une autre partie qui est gérée par deux autres entrepôts logistiques. Mais voilà, il y a certains produits qui sont envoyés ici. Il y a encore des affiches qui sont dans un autre endroit un petit peu caché. Des imprimantes qui me servent tous les jours. Celle-ci, c'est pour étiqueter les colis et les lettres. Enfin, il faut avoir des petits tickets là, je vous l'ai déjà montré plusieurs fois. Très pratique et il y en a un format plus grand pour les colis. Et ici, on a ma vieille imprimante, une browser mais qui est géniale. Elle imprime super vite, c'est une imprimante laser. Donc du coup, pour les étiquettes et tout ça, ça sèche. Enfin bref, elle est nickel. Ici, on a mon bordel, je vous montre absolument tout. On a essayé de mettre des multiprises partout, tout simplement pour des questions d'économie d'énergie. Donc à chaque fois, quand l'imprimante est peut-être utilisé et tout ça, c'est en off. Un arbre à chat qui a été, enfin pas un arbre à chat mais un grattoir qui a été offert par ma soeur pour Noël, pour Yumi. Regardez comme il est mignon avec le petit sapin là. Franchement, je l'aime trop, il est trop mignon. Et ici, on a une magnifique poubelle. À la fenêtre, on retrouve comme d'habitude Miss Tinguette. Ça va ma vie ? Ici, on a le bureau que je vous ai déjà montré plusieurs fois qui est un bureau qui permet de se lever avec les flèches quand il est allumé. Bon là, il n'est pas allumé. Mais du coup, vous pouvez travailler debout, assis, etc, etc. Donc dès qu'il y a des personnes qui viennent travailler à la maison, forcément, c'est hyper pratique. Et en plus de ça, pour la préparation de commandes, moi, je le mets en mode debout, juste là. Et puis du coup, ça se lève à ma hauteur parce que j'ai prédéfini la hauteur, ce qui me permet de travailler, de faire les commandes debout. Enfin bref, c'est hyper pratique. Ici, on retrouve un petit carnet avec des silos qui concernent un projet, un peu sucré. Non, qui concerne un gros projet que j'ai pour cette année. On verra ce qu'il devient. Je passe pas mal de temps avec. Il est rempli d'informations et de secrets. Tu vas où, Marie ? Tu nous abandonnes ? Vous voyez que le chat, c'est plutôt bien fait à l'appartement pour ceux qui demandent. Juste à côté, ici, on retrouve mon bureau principal, celui sur lequel je travaille plus ou moins toute la journée quand je travaille au bureau. On a ici un petit bloc-notes Harry Potter que j'aime trop avec les trucs du ministère de la magie. Je note tous mes trucs en vrac et tout. Enfin bref, je trouve ça hyper, hyper pratique. Je l'adore. On a un pot à crayon qui vient de Cirillus, je crois, à l'époque. On a pas mal de petits stylos Harry Potter ou de prototypes de produits qui sont sur la boutique ou pas. Du coup, je ne montre pas tout. Juste ici, on retrouve toute ma partie main, là où il y a du coup mon petit tapis de souris plateforme 9-3-4. On a mon grand tapis de souris qui est un grand tapis de souris Harry Potter avec des vifs d'or, avec des petites coupes. Enfin bref, il y a plein de choses, des petites marmites et tout. La bague des gouttes. Bref, très 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 sympathique. Je ne sais pas trop quoi vous dire d'autre à part que c'est très pratique. Surtout que je mange souvent au bureau à midi. Donc du coup, c'est pratique pour ne pas en mettre partout. Voilà, j'espère que vous êtes ravis de ces petits détails. Mon téléphone avec la coque que je ne change toujours pas, vous allez voir qu'elle a juste un petit inconvénient. Je vais vous le montrer juste après. On retrouve mon ordi que j'avais custom avec du coup une très belle... Enfin, ce n'est pas une coque en fait, c'est un plastique qui va sur une coque. Enfin, c'est un autocollant. Vous en avez parlé, je ne me rappelle plus. Je crois que c'était de DynDesign que ça vient, si je ne dis pas de bêtises. Celle-ci, elle vient de Castify. Je ne sais pas pourquoi, un jour, j'ai voulu coller l'autocollant Netflix ici. Alors que ça détonne complètement et j'ai essayé de l'enlever et je crois que ça partait mal. Donc, n'y faites pas attention, j'ai ruiné le truc. Ici, on retrouve un support que j'ai acheté chez Ikea qui est un support de charge rapide. Sauf que j'ai un problème, c'est-à-dire que le téléphone, la coque est trop épaisse. Et du coup, le Mac Safe ou je ne sais pas quoi là ne marche pas. Donc, un peu le seum, mais j'espère qu'un jour ça marchera. Sur le bord de mon bureau, on retrouve mon agenda 2023 dans lequel je note quelques rendez-vous. Mais honnêtement, moi, je fonctionne énormément sur les agendas électroniques parce qu'ils sont partout avec moi. Dès que je suis en déplacement, j'ai accès à tout et je suis vachement organisé là-dessus. D'ailleurs, dites-moi si dans un vlog, ça vous dirait que je vous parle un petit peu de mon organisation, comment ça se passe entre la box, entre tout ce que je fais, toutes les activités que j'ai, comment j'essaie de faire en sorte que tout soit à peu près organisé, même si parfois c'est un petit peu compliqué. N'hésitez pas à me dire si jamais vous voulez que je vous montre ça avec un peu plus de précision. Ça, c'est un support à trépied pour téléphone, on s'en fiche. Et là, on a mon carnet qui est un carnet dans lequel je note tous mes rendez-vous qui sont liés aux accompagnements, aux mentorats que je fais. J'ai des rendez-vous toutes les semaines avec des entrepreneurs qui sont dans une formation qui est reconnue par l'État, qui est certifiante, etc. Autour de marketing digital, de e-commerce, de réseaux sociaux, d'influence, de plein de choses comme ça. Et moi, du coup, j'accompagne ces personnes dans leur projet, dans leur lancement entrepreneurial, dans plein de choses comme ça. Et du coup, j'ai cet accompagnement et c'est mes petites notes, comme un psy qui prendrait des notes sur un projet, enfin sur une personne. Moi, je le fais sur un projet et voilà, mes notes sont là-dedans. Ici, on a mon petit éclairage. Si jamais vous cherchez des éclairages pour YouTube, alors moi, j'utilise très peu d'éclairage. Il faut dire que je ne fais plus tant de vidéos que j'en faisais avant. Et celui-ci vient de chez New Wear et il est hyper cool parce qu'il ne prend pas de place. Il peut très facilement s'emmener aussi si jamais. Et c'est juste un panneau LED comme ça, voilà. Et je trouve ça vachement plus pratique et vachement plus doux qu'une ring light. Ça évite d'avoir le cercle et tout ça aussi. Donc, on peut choisir la couleur jaune ou 5400 pour avoir une couleur blanche. Donc, voilà, plutôt sympa. Ici, on a un cadeau qui traîne. Zoé, il faut que tu viennes récupérer tes cadeaux de Noël. Sérieux, on n'est plus à Noël là. Et on arrive du coup sur mes étagères que vous connaissez forcément par cœur et que je vais vous représenter un petit peu. Parce qu'il y a pas mal de changements, mais je vais juste finir un petit peu le tour de la pièce avant. Et comme ça, on finira avec ça. Là-bas, on a beaucoup de bazar, s'il vous plaît. Faites semblant que je ne vous l'ai pas présenté. Et puis, juste ici, on a un petit canapé. Il faut encore que je customise un petit peu parce que là, il est un peu fade. Donc, j'ai juste mis deux coussins et celui-ci que j'adore qui venait des studios Harry Potter. Les deux là viennent de chez Zavi. Tout comme le petit niffleur qui vient aussi de chez Zavi. Et là, on a le petit tapis de Yumi qui vient d'Amazon avec une couverture Serdek parce que c'est sa maison et qui vient de Zavi aussi. Il manque des choses au mur. Ça, c'est une certitude que ce soit ici. Là aussi, j'en aurais bien accroché. Là aussi. Et même ici, sauf que j'avais un petit problème. Je voulais accrocher des affiches Displayed que j'avais mis de côté au moment du déménagement. Finalement, je les ai emportées au pop-up store pour pouvoir décorer tout simplement au moment où on faisait la boutique éphémère à Lyon. Ce qui s'est passé, c'est que du coup, les scratchs, enfin en fait sur Displayed, quand vous mettez les affiches magnétiques au mur, vous avez une protection à faire, à mettre pour ne pas abîmer le mur. Et j'ai plus ces protections-là, donc il faut que je regarde si je peux les acheter individuellement ou pas. Mais du coup, jusque-là, je n'ai pas pu les acheter et donc du coup, je ne peux rien accrocher au mur parce qu'on est locataire ici. Donc, c'est compliqué d'avoir des trous au mur, etc. Donc, pour l'instant, il n'y a pas trop de trucs au mur. C'est un peu vide et sinon, il y a des scotches double face qui finissent par tenir à peu près dans les autres pièces. Donc, je ne sais pas si je l'ai tenté ici ou pas, mais je suis d'accord que ça manque un petit peu de décoration, surtout que j'aimerais bien que ce canapé devienne mon décor. Je ne sais pas, je trouve que ça fait trop fade et il manque un peu de punch de quelque chose comme ça. On est parti avec les étagères et ma nouvelle déco 2023. On a toujours mes petites boxes qui sont là-haut parce que j'aime bien les mettre en présentation et que je les aime d'amour et que voilà, la boxe sur demande, quoi. Au premier étage, ici, on retrouve deux carnets qui viennent des studios Harry Potter avec l'histoire de la magie et les contes de Beedle Le Bard. On a ensuite cette petite plume qui vient de Zavi. Ça fait un vrai stylo plume. Ah bah non, c'est pas celle-ci. Celle-ci, ça fait vrai stylo. Bah, j'en ai une qui fait stylo plume. Alors, je ne sais pas où elle est. Ensuite, on a derrière un petit cadre qu'une abonnée m'avait offerte lors de, si je ne dis pas de bêtises, des signatures de mon livre. Donc, du coup, je l'ai mis là parce qu'il est vraiment, vraiment trop joli et que ça me touche trop. On a ensuite ici la baguette de l'état l'estrange. Elle est incroyable. À la fois ce personnage, à la fois cette actrice et à la fois cette baguette Harry Potter est magnifique. Honnêtement, je l'aime trop. Elle est sur un petit socle poudlard. Avant, elle était sur un socle, ok, pouf-souf, donc ça n'allait pas du tout. Mais du coup, voici à quoi elle ressemble. Elle est incroyable. Je ne vais pas m'attarder sur tout, je vous le promets. On a ici la baguette de Drago Malfoy. Vous allez me dire, il n'y a aucun respect, elle est posée comme ça. Et je vous répondrai, c'est vrai. Ici, on a la petite pop de Harry, qui est la pop la plus basique et une des premières que j'ai eues. Derrière, on retrouve le petit Mondrake Magical Creatures, qui vient des studios Harry Potter, qui était tout simplement offert au moment où on allait visiter l'extension de la serre. Et ce sont tout simplement des petits biscuits. Vous avez fait une vidéo sur TikTok et je ne les ai jamais mangés parce qu'ils sont trop mignons et je vais les laisser là. Derrière, on a une petite carte Daily Prophet, qui est absolument magnifique, que j'avais chopée à la librairie Morgueulune de Carole dans le 69, qui est située à Ample Pluie. On a un petit Fujifilm ici, enfin un Insta Mini, que je n'utilise plus parce qu'à chaque fois que je prends des photos avec, ça ne marche pas, que je gaspille les machins. Derrière, on a mes films Harry Potter, avec ici les DVD des Animaux Fantastiques. Un étage en dessous, on retrouve un morceau de la construction de Poudlard. Malheureusement, je n'ai pas pu transporter l'intégralité. Il y a eu un petit problème lors du déménagement sur le puzzle 3D de chez Asmodé, donc il va falloir que je le refasse parce que ça n'a pas tenu au moment du déménagement. Je me suis pété la gueule avec le truc dans les mains dans l'ascenseur. Un plaisir. Ici, on retrouve pas mal de livres et on a aussi les deux DVD des Animaux Fantastiques. Là-bas, c'était le Blu-ray. On a des Harry Potter en langue étrangère ici. Et là, on a les secrets de Dumbledore et on a Noël à Poudlard qui était juste là. On a un gros mug peint à la main de chez Zavi avec Poudlard. J'en ai trois autres. Il me manquera une dernière maison. Ensuite, ici, on retrouve une petite Ford Anglia. Alors, en réalité, pour être honnête avec vous, c'est une 4L qui vient de jouer club. Mais ça fait vachement Ford Anglia, donc du coup, elle a sa place ici. On retrouve une petite Chocogrenouille juste là avec, à l'arrière, Harry Potter et la Chambre des Secrets avec la version Mina Lima. Sachant que je l'avais reçue, mais que, comment dire, je ne l'ai pas retrouvée après le déménagement. Et j'avais trop le seum, donc je l'ai récupérée. Je l'ai commandée sur Vinted. Il était en parfait état et je l'ai eu à 16€, je crois, donc une très très bonne affaire. Juste ici, on retrouve le Choipo, qui est trop beau, qui est posé là, quoi. Si on arrive en dessous, on retrouve ici mes livres pop-up qui sont juste incroyables, que je ne prends pas assez le temps de sortir pour admirer parce qu'ils sont vraiment trop trop cool. Ici, on a un petit livre de la Monnaie de Paris. On retrouve ici plein de livres Harry Potter. On retrouve les grands livres type Les Secrets de Harry Potter, Les Secrets, Les Coulisses de Tournage, etc. Ici, on a les Harry Potter au cinéma. On a des calendriers Zavi, juste ici, qui étaient des collections de pièces qui sont très très chouettes. Ici, on a les Harry Potter illustrés, il m'en manque. On a la magie au cinéma. Là, ici, j'ai mis, parce que je trouvais hyper joli, le calendrier de cette année, de 2022 en tout cas. Deluxe de ciné-réplica. Et ici, on a de nouveau des Harry Potter en anglais. Juste en dessous, on retrouve, ça fait un petit peu secte, enfin, ça fait un petit peu hôtel avec mes livres sur les côtés. Mon petit livre qui est de survie magique. Si jamais vous ne saviez pas que j'avais écrit un livre qui est sorti en septembre 2021 et qui est disponible toujours dans les librairies, sur commande, sur plein de sites et tout ça, si jamais ça vous intéresse. Qui parle de l'adolescence en parlant aussi de la saga Harry Potter. On retrouve ici une petite bombe de bain qui venait d'une boxe, que je recevais il y a genre 5 ans, quelque chose comme ça. On a trois petites bougies, un petit peu en mode de cierge, juste ici. Une baguette qui vient d'un jeu Harry Potter Asmodé. Derrière, on a la gare de Poudlard en Lego. Et ensuite, on a une petite bougie qui vient de la librairie Morgulun dont je vous parlais tout à l'heure. A l'étage du dessous, c'est mal fait, attendez, c'est pas joli. Hop là, tac. Ce paletage le plus beau, je vous l'accorde. On retrouve ici le mandragore que j'adore, qui vient de Zavi, qui est animé et qui hurle quand on la sort de son pot. On a ici un petit ticket du plateforme 9-3-4, un petit mug en émail Poudlard, les stylos des 4 maisons que j'aime beaucoup. Pourquoi celui-ci est dans l'autre sens, je ne sais pas. En tout cas, je les aime beaucoup ces stylos et je les trouve hyper qualis. Ça fait un très très joli cadeau. La petite coupe juste derrière qui s'illumine quand on lui met des piles, ce qui n'est pas le cas. On a ici le deuxième mug, du coup, comme je vous le disais, celui-ci en mode serre d'aigle. Et ici, on retrouve un petit pot de mandragore. Franchement, il est trop beau, il faudrait que je fasse pousser quelque chose dedans parce que... incroyable. Tout en bas, parce que personne ne regarde, on retrouve un fourre-tout dans un chaudron. Ça, il faut absolument que je le fasse, c'est tricoter une écharpe serpentin. Il faudrait que je le fasse, c'est incroyable. On a le livre de traité des baguettes là-bas et ici, on a un coffret pensines absolument magnifique. Zavi, ça, c'est librairie et ça, c'est Zavi également. Au milieu, j'ai gardé les présentations que j'avais, sauf que le trophée, tac, il faudrait qu'il soit accroché là. On a la grande carte du maraudeur que j'avais reçu également de Zavi, qui est dispo sur pas mal de sites, honnêtement. Ils sont prix un petit peu augmentés, je crois. On a l'œuf d'or que j'avais reçu de la part de Legend Icon. On a juste ici le petit miroir du Resed qui était sur Zavi et qui avait fait fureur à l'époque. Mais vous en aviez commandé des centaines, on était quasi à mille, je crois. Quand je vous en avais parlé, derrière, il y avait une quantité de commandes hallucinantes. Juste en dessous, on retrouve plein de livres de nouveau. On a le numéro 1 que j'ai pas exposé parce que, bah voilà, je préfère exposer le 2 pour changer. On a Harry Potter, hop, et à l'école des sorciers, en version Minalima. On a reçu ici des grands tomes. On a juste là l'enfant maudit en anglais. On a des petites BD. On a les coupes de feu en version 20 ans. Elle est magnifique, elle est incroyable. Je me rappelle plus les métaux, mais je crois que c'est de l'étain et je crois que c'est des séries limitées. Moi, il n'y en a que 3000 et c'est la 870. Absolument magnifique et je la trouve très belle comme ça en limite serre-livre. Ici, on a d'autres livres qui continuent. Juste en dessous, on a l'étage un petit peu mage noir, Bellatrix, tout ça, tout ça. On retrouve un nouveau mug qui vient de Zavi. Ici, c'est un petit autographe de Bellatrix Lestrange qu'une abonnée m'avait envoyée. On a un petit wanted recherché de Bellatrix Lestrange qui venait, je crois, d'Amazon, si je dis pas de bêtises. La Big Pop ! Regardez Harry, Hermione et Ron qui s'échappent de gringo. C'est très 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 joli. J'aime beaucoup cette pop, elle est magnifique. Juste en dessous, on a le journal de Tom Jeux du Zord et derrière, la baguette de Bellatrix Lestrange avec, voilà, la baguette, le petit masque de Mangemort, le petit nom inscrit. Magnifique ! Ici, on retrouve une petite coupe qui est dans la même gamme que celle-ci, qui est très jolie, avec les petits masques de Mangemort et le grand masque est dans ce kit coffret que je trouve magnifique. Franchement, les coffrets, je les trouve juste super jolis. Et là, on a le marque-page que j'avais acheté à Edinburgh lors d'un voyage en 2000... Je sais plus, 15, 14, genre, j'en sais rien, ça fait très longtemps. En 2017, en dessous, on retrouve toutes mes baguettes Harry Potter que j'ai beaucoup de mal à exposer et je vais bientôt fabriquer. J'espère en faire un DIY des porte-baguettes. Pour pouvoir tout simplement exposer les baguettes et faire un truc un peu plus joli que ça. Parce que là, elles ne sont pas du tout mises en avant, mais je les protège de la poussière et de ne pas les abîmer. Elles sont toutes là et c'est très 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 dommage. Là, on a des puzzles 3D asmodés, donc celui-ci qu'il faut que je refasse en mode poudlard quand j'aurai trouvé la place. Et ici, on a d'autres jeux Harry Potter asmodés, ça c'est la course au vif d'or. Et ici, on retrouve le Time's Up auquel je joue très régulièrement, que j'aime beaucoup. Quand on vient sur la dernière partie des étagères, on retrouve de nouveau mes box. Ça, c'était les premières éditions avec le packaging un peu plus aplati. On retrouve ensuite un étage que j'aime beaucoup parce qu'on a déjà le retourneur de temps juste ici, qui est un petit peu bancal, mais on va faire semblant de ne pas l'avoir vu. Une baguette en étain qui est hyper jolie et il me semble qu'elle coûte 110€ à l'achat celle-ci. Mais elle est magnifique et c'était pareil sur Zavi que je l'avais eue. Donc elle a son petit support qui fait tout. On a de nouveau un petit mug en émail serpentard ici. Quelques livres, de nouveau les éditions des 20 ans principalement, parce que je trouvais très jolie comme ça la présentation avec toutes les couleurs des maisons. Juste en dessous, on a le journal de Tom Jeudusor avec le crochet du basilic juste là. Pareil que j'avais eu sur Legend Icon, si je ne dis pas de bêtises. Ici, c'était Zavi, Zavi, Zavi. On retrouve du coup toutes les petites figurines comme ça avec les créatures d'Harry Potter. Là, on a Naguini, il y a des trolls, il y a des nifleurs, il y a absolument plein de créatures qui sont un petit peu exposées, même si on ne les voit pas toutes, Lokami, etc. Animal Fantasy et Harry Potter, et tout vient de Zavi également. Juste en dessous, on a un rayon bazar carnet. Quand je vous dis que je suis fan de carnet, ça commence à faire beaucoup de carnet Harry Potter. Ceux-ci sont incroyables, il me manque toujours le poufsouffle et le cerf d'aigle. Bref, j'ai énormément de carnets et j'aimerais bien vous montrer tous mes carnets un jour en vidéo. Ça vous dirait un haul de mes carnets Harry Potter ? Je ne sais pas si ça intéresserait grand monde, mais moi je trouverais la vidéo géniale. Et j'ai mis celui-ci en devanture parce que je le trouve très joli avec le Magical Creatures et le petit liseré doré juste là. On a une bougie Onédux qui vient probablement de chez Zavi également. On a un petit truc de Onédux que j'avais ramené des studios Harry Potter, un petit sachet de bonbons. Une petite chocogrenouille qu'on avait eu à l'avant-première de la serre au studio Harry Potter. Et dessous, on a un petit peu de nouveau un coin Onédux, food et tout ça, parce qu'on retrouve une chocogrenouille mais en dur comme ça que j'avais acheté au studio. Et du coup, je la trouve vachement mieux parce que ça fait trop quali quand c'est en dur comme ça. Un petit mug avec écrit Bertie Botts qui vient de ma propre collection Harry Potter avec le mug que j'ai pu créer. Il est disponible sur la boutique bien évidemment. On a ensuite ce petit truc à bonbons Onédux. Les bonbons commencent à être un peu vieux. Ça c'était dans une box aussi à l'époque. Juste là, on retrouve une petite pièce qui est une pièce running press trouvée sur Amazon qui est censée s'illuminer. Mais pareil, j'ai pas mis de pile. On a une bouteille ici de bière au beurre. J'en peux plus, j'en ai trop bu au pop-up store et j'en peux plus de la bière au beurre. Ici, on a deux constructions. On a à la fois Gringotts et Ollivander de chez Asmoday qui sont du coup des constructions en puzzle 3D épais. Ils sont géniaux. Derrière, on retrouve une petite shop de bière au beurre qui vient des studios. Une autre création de la boutique en ligne Onédux avec un petit mug. Et pareil, ça vient des studios Harry Potter. C'est tout simplement les Bertie Crochu mais en version dure comme celui-ci. L'étage du dessous, c'est clairement le bazar. Je vais pas vous mentir, c'est complètement le bazar. On est censé avoir une baguette ici, il n'y en a pas avec un porte-cerre d'aigle. On a ici le ticket de la voie 9 ¾ en plaqué or. Et après, on a plein de livres qui n'ont rien à voir avec Harry Potter. Donc là, on retrouve notamment les livres de Nin. On a son tout premier. On a les deux, Ashes, ici. Et on a le troisième qui vient de sortir, The Swannabe Your Brother. Et voilà, qui est sorti il y a à peine quelques jours. Quand je vous filme cette vidéo, n'hésitez pas à aller le choper. Il est incroyable. On a un Harry Potter ici qui s'est fait la malle, visiblement, je ne sais pas ce qu'il fait là. Le Roi des Cendres, ici on a les livres de ma Carole. Ici, on a les livres de Mac. Ici, on a le livre de Marie. Ici, ça c'était le livre de Margot. Ça, c'est le livre de Tessaé. Ici, on a un petit livre pour faire des apéros. Un livre à cocktails. Nos étoiles contraires. Aristote et Dante. Et voilà, quelques petits livres plutôt sympa-chiques. Et en dessous, on retrouve encore des choses. Encore des petits livres de cuisine ici. Des BD. Enfin bref, des choses que je n'arrive pas forcément à ranger. Le micro pour les podcasts. Un petit chaudron pareil qui n'avait pas trop sa place avec derrière un livre qui ne rentrait pas ailleurs sur Grindelwald. Et puis ici, on a le petit jeu de Audrey. Tu joues ou tu lis ? Et la petite linterne d'Agrid. Ça, ça vient de Zavi. Ça, ça vient de Zavi. Et ça aussi. Voilà un petit peu pour le tour de mon bureau, de ma pièce Harry Potter. Il manque encore un petit peu de décoration. Et comme vous voyez, le bas des étagères n'est pas forcément optimisé. Je n'ai pas ranger avant de faire cette vidéo parce que j'avais envie de vous montrer ça en mode nature peinture comme c'est pour de vrai. J'espère que ça vous aura plu. En tout cas, moi, je me sens très très bien ici. J'ai hâte de vous faire de nouvelles vidéos, de nouveaux vlogs. J'ai plein de choses à vous annoncer. Il y a plein de choses qui vont changer, je pense, cette année. Et j'ai envie de vous proposer plein de nouveaux contenus. En tout cas, c'était un plaisir pour moi de filmer cette vidéo. Je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à très vite. Prenez soin de vous. Et surtout, écoutez notre podcast. À très vite. Ciao, ciao.